bonjour à tous donc je refais une vidéo sur le profil psychologique de ziké donc je vous ai montré ces deux ces deux ouvrages de par ma lecture croisée maintenant je suis en mesure de vous donner d'autant plus de détestes sur le comportement psychologique de ziké revenons aux fondamentaux si je puis dire manteau de l'homme l'argent n'a d'utilité que lorsqu'il est utilisé la flambe le confort et ne faire aucune concession à la médiocrité autrefait marquant de sa de son côté psychologique de ses côtés de sa psychologie le fait que l'homme était un jour indéfoncé qu'il comprend que le fait donc d'être dans la le fait d'être donc d'être dans la d dans la défense et dans le jeu fait que vous êtes face à oui autre chose il ne voulait jamais répéter deux fois la même aventure donc ce comportement induit donc une surcompensation entre guillemets une capacité à avoir une énergie linéaire quasiment constante mais pour pouvoir maintenir telle énergie linéaire que ce soit physiquement ou mentalement il fallait qu'ils soient dans la transgression ces transgressions n'étaient envisageables que par le biais de de produits de produits illicites la raison est simple quand vous prenez des produits illicites ce qui n'est pas mon cas mais j'ai côtoyé des gens qui m'ont raconté certaines anecdotes et les propos de ziké vont dans le sens des différentes des différents propos qui m'ont été tenus vous avez une confiance qui est d'autant plus augmentée à ce très psychologique de cet homme je reviendrai au produit tout à l'heure il y a eu un conditionnement dès son plus jeune âge par le biais de son père son père était légionnaire il faut savoir que ziké est donc né en 49 en au maroc de 49 à 56 il y est resté quand le maroc a obtenu sa indépendance il est parti pour la france pour bordeaux et donc de 56 à 58 c'était toujours la quatrième république tous les six mois tous les six mois le il y avait des problèmes de gouvernement les chevaux les gouvernements changer de par la forme de la quatrième république ce qui veut dire que les gens ne devaient compter que sur eux mêmes compte tenu de l'instabilité qu'il y avait dans le pays à la suite vient l'homme présidentiel de gaulle en 58 la problématique est la suivante quand pendant plus votre plus jeune âge et que de plus vous êtes à la charge de vos parents ces derniers ne doivent compter que sur eux mêmes de par l'instabilité l'homme providentiel il met ils émettent quelques bémols étant donné que c'est depuis peu qu'il est là et de plus vous avez des habitudes qui sont prises autre fait marquant qu'il ya dans le texte le terme habitude le terme folie confiance compromis promesse sont des mots qui sont récurrents et donc il faut comprendre et aussi le mot raison il faut comprendre que lorsque vous prenez des substances dans cas de ziké je reviens au texte la raison de la prise de ces substances c'était que ça permettait la transgression et compte tenu du fait qu'il ne devait compter que sur ce que sur lui même et qu'il depuis son plus jeune âge entre guillemets depuis qu'il était en âge de courir on ne lui a plus donné d'ordre ceci explique son attrait pour les drogues qui lui permettait d'être dans la transgression donc de ne pouvoir compter que sur lui même pour pouvoir faire la différence et donc voilà le côté psychologique si je puis dire de ziké je pense vous avoir donné le plus gros ah oui l'offensif il était extrêmement offensif de par le fait que son père était légionnaire ça c'est une discussion que j'avais eu avec un monsieur que je salue au passage raphaël si tu te si tu m'as là je te salue qui m'avait sorti que son père avait cherché le rang d'offensif pourquoi quand l'adversité j'en reviens au texte pardonnez moi j'en reviens au texte au rond quand l'adversité se présente à lui il est offensif quand il n'est pas bien et que l'adversité se présente à lui il est offensif quand il n'y a pas d'adversité il est offensif et qu'il est bien il est offensif et quand il est mal il est offensif quel que soit le cas de figure il cherche à être constamment offensif n'étant pas dans la croyance de l'homme providentiel ou de dieu si vous préférez il n'avait foi qu'en lui mais pour pouvoir avoir foi en lui si je puis dire il lui fallait donc cette surcompensation c'est ce côté transgressif qui faisait que la raison est la suivante j'en reviens à son enfance de 49 à 58 de la quatrième à la cinquième république à stabilité la quatrième république et l'homme providentiel arrive pour tout remettre mais bref pour la faire courte considérer que quelqu'un va venir vous aider non considérer qu'il allait céder oui grande nuance qui fait que nombre de comportements et nombre de réactions qu'il ya dans oraux sont sont expliqués à cause de cela sont le fait de cela de son enfance entre autres et de son père légionnaire là il va falloir que je côtoie si possible que je voyais un petit peu les légionnaires pour s'ils pour comprendre exactement qui ils sont et ce qu'il en est mais je considère que peut-être à tort que lorsqu'il ya entre guillemets combat le légionnaire en tout cas les légionnaires sont considérés comme étant la chaire à commune qu'on envoie en avant mais force est de constater que ces messieurs même si on les envoie en avant à l'avant au-devant du combat ces messieurs cherchent à sortir vivant mais donc si vous voulez si la tête pensante vient tomber les restes les hommes derrière sont entre guillemets si je savent réfléchir par eux mêmes pour faire en sorte que le groupe puisse sortir vivant c'est au prime abord ce que je pense là maintenant ce n'est que de la pensée là il va falloir que je m'intéresse au factuel j'en reviens donc à oraux je pense vous avoir tout dit sur le côté joueur de l'homme sur le côté défoncé qui fait que la prise de risque était quasiment constante comme l'argent avait d'utilité que lorsqu'il était utilisé ça explique nombre de séries sites la mentalité entre guillemets vous êtes qu'importe vous êtes peut-être quelqu'un de logique de raisonner avec une part de folie lui la la logique si je puis dire ça l'étriqué a et un fondu le côté cartésien et encore lui sa raison c'était que n'ayant qu'une vie ayant bourlingué de par le monde amérique centrale amérique du sud asie afrique europe il a pu voir des mentalités complètement différentes des biais cognitifs alors ce qu'on appelle les biais cognitifs ce sont des comportements qui n'ont ni logique ni raison que les gens ont par exemple vous marchez dans la rue une jeune femme passe avec ses talons qui tapent le sol vous êtes amené à vous retourner à tourner la tête pour regarder il n'y a ni logique ni raison mais vous le faites il est forcé de constater qu'il cherchait à tout prix à casser si je puis dire les adhérences mentales en tout cas pour arriver à son but je vais vous donner un élément psychologique qui va vous permettre de mieux le percevoir il allait jusqu'au bout l'erreur et de par le fait qu'il était il apprécié les substances psychotropes ça lui permettait si je puis dire que de ne pas comment dire d'aller vraiment jusqu'au bout pour savoir ce qu'il en était pour vivre la chose pour l'aventure jusqu'au bout de l'erreur jusqu'au bout de l'échec jusqu'au bout de la réalisation ce qui fait que il savait là où il pouvait aller mais compte tenu du fait que il était il ne cherchait comment dire il voulait aller au maximum de la de l'aventure il lui fallait si je puis dire asseoir une autorité sur un groupe d'abord par rapport au rouge je me contente d'euro il était dans une d'abord dans une démarche si je puis dire de d'artisanat à faire tout seul toutes les choses pour arriver au bout à la suite de ça quand il avait vu ce qu'il en était de par ses erreurs de par ses échecs et de par ses réalisations propres il rentrait dans une logique d'entrepreneuriat en un mot être le patron qui chapeaute l'ensemble d'où le fait de trouver le pécule pardon trouver le capital d'abord pour avoir à soi une autorité sur un groupe d'hommes et lui au dessus qui donc de par son envergure de par la connaissance qu'il a acquis par rapport à son envergure par rapport à l'erreur l'échec et la réalisation à pouvoir diriger ce groupe d'hommes comme il faut sachant que il était là le côté transgressif de la drogue lui permettait je ne tiens pas d'asseoir une autorité sur les gens mais si vous voulez de transcender nombre de choses dans le cas d'euro par exemple les conditions étaient difficiles milieu aurifère milieu dans le milieu aurifère en plus ces messieurs étaient dans la jungle les serpents les problèmes problèmes de voisinage savoir gérer son voisinage pour pouvoir être entre guillemets le plus tranquille l'homme cherché à tout prix pour l'une des raisons qui lui faisait apprécier l'aventure si je puis dire c'était le fait de transgresser voir de le transgresser au sud plaisir le fait d'une aventure pour ziké et le fait de nombre de choses donc pénibilité faisabilité à rentabilité profit je vous j'essaie de vous faire simple si c'est pénible très peu de gens vont vous suivre donc il va falloir vous structurer pour pouvoir faire en sorte que les hommes arrivent au bout faisabilité c'est faisable mais c'est dur rentabilité vous fournissez un effort vous avez une quantité de dans le cadre de la recherche d'or par rapport au mètre cube vous travaillez une certaine quantité de sol et vous allez avoir une quantité d'or qui va vous permettre de vivre à la suite l'aspect profit qui fait que vous devez vendre l'or pour pouvoir en profiter et donc accentuer vos plaisirs accentuer à améliorer vos conditions et c'est l'approche que j'en ai aujourd'hui je pense ne pas être loin du vrai par rapport à cet homme et c'est vraiment passionnant en tout cas quoi qu'il en soit je vais continuer mes lectures mes lectures croisés et ma lecture d'euros pour pouvoir vous donner d'autant plus d'éléments petite chose si vous êtes légionnaire ou si vous êtes originaire des balkans ou appelez moi parce que je chercherai vraiment à percevoir d'autant mieux la la mentalité si je puis dire de du père sachant que sixième ce n'est pas son vrai nom le nom de son son vrai nom c'est jean-charles au décès de son père si j'ai bien compris il a pris le nom de son père donc si vous êtes d'origine albanaise vous seriez vous êtes le bienvenu et quel que soit l'endroit vous êtes tous les bienvenus mais sachez que je voudrais approfondir mon propos pour comprendre d'autant plus l'homme je vous souhaite une agréable journée je vous dis à bientôt salut 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 salut